Salut à tous les amis, là je me déplace dans un hôpital, la salle pétrière. C'est Anne-Claire Lorient qui m'a appelée, que j'ai sur ma chaîne YouTube en faveur des femmes SDF puisqu'elle-même est une ancienne SDF qui s'en est sortie, vraiment tant mieux pour elle. Rappelez-vous c'est terrible, mais c'est la jeune femme qui a déclenché chez moi l'envie de lancer cette pétition. Vous êtes maintenant plus de 180 000 personnes à avoir signé cette pétition. C'est aussi la femme qui a été malheureusement victime de plus de 75 viols durant sa vie dans la rue. Oui c'est dur, mais il faut le savoir, il faut l'entendre, arrêtons de nous mentir. Aujourd'hui je vais dans cet hôpital, pourquoi ? Parce qu'une femme qui était dans un centre pour SDF a été brutalement battue. Peux-tu nous raconter malheureusement ce qui s'est passé pour Sissi ? Donc moi quand je racontais mon histoire, c'est une histoire qui date de 13 ans et on me dit que la sécurité dans les centres d'hébergement ont beaucoup augmenté, que ça n'existe pas les viols ni les agressions. Et puis donc depuis j'accompagne les femmes SDF et puis là donc il y a Sissi qui est une de mes amies qui était dans un centre d'hébergement dans le 13ème arrondissement de Paris et qui a subi des violences de la part de sa compagne de chambre qui est complètement un peu folle on va dire. Parce que c'est un centre d'hébergement qui est un accueil inconditionnel, qui accueille donc tout le monde sans condition, ni de physique, ni de moralité, ni de diagnostic sur les addictions. Résultat cette femme était un peu dérangée psychiatriquement et Sissi a subi pendant la nuit une agression qu'il a laissée maintenant à l'hôpital. Donc voilà, on voudrait dénoncer ces agressions dans les centres d'hébergement, que les gens nous disent que c'est pas vrai, ben la preuve que si. Et puis Sissi va nous dire, peut-être en espagnol parce qu'elle parle espagnol, mais ce que lui a dit l'assistance sociale. Tu peux nous dire Sissi ? Que t'a dit sur l'assistance sociale ? Sur l'est la sécurité d'âne. Que les gens nous disent que... Ils nous disent que nous nous séparons tous. Mais que ni ici, ni ici, ni à tout cas, nous sommes s'inscérés. Exactement. Voilà. Donc en fait ce qui est très important, c'est que l'assistance sociale, qui normalement est rassurante dans un centre d'hébergement, lui a dit de toute façon tu n'es en sécurité ni dehors, à la limite on comprend, ni dedans. c'est-à-dire que dans les centres d'hébergement c'est reconnu par les gens qui travaillent, les travailleurs sociaux qui sont payés pour ça, qu'il n'y a pas de sécurité et donc ça je veux le dénoncer, vraiment Merci Anne-Claire parce qu'effectivement moi je vois l'état de Sissi j'ai pas envie, on n'est pas dans le voyeurisme mais c'est terrible je vous le dis, c'est terrible, elle garde le sourire malgré tout, c'est encore des femmes fortes et je remercie Sissi d'accepter de me rencontrer et lorsqu'on dit qu'effectivement dans les centres d'accueil, bon ok, il y a un travail exceptionnel, ça c'est clair mais que malheureusement tout le monde peut rentrer dedans et dans ces personnes l'accueil additionnel qui est important et très nécessaire, parce que je comprends très bien et moi aussi, mais qu'il faudrait peut-être avoir des orientations non mais bien séparer les personnes sains d'esprit, qui ont besoin d'aide, comme Sissi comme toi, et les personnes comme cette dame qui ont des problèmes psychiatriques à un moment donné, il y a un autre lieu pour elles, pour la sécurité des personnes dans les hôpitaux psychiatriques à Paris il n'y a plus place et donc on remet tout le monde dans la rue et ça c'est aussi à dénoncer mais bon, c'est pas mon combat mon combat c'est sur les femmes SDF et là, ça pose problème alors, juste pour que les personnes comprennent bien, je sais que c'est et je m'en excuse mais est-ce que tu peux demander à Sissi de nous raconter exactement la violence dont l'a été victime ça paraît un peu brutal mais je pense que maintenant les gens ont besoin de connaître l'envers du décor on ne se ment plus tu entiendes ? qui te cuenta sur le que passait exactement contre la chica elle était dans son lieu en train de se reposer parce qu'elle se sentait un peu fatiguée elle s'est acercée et me pregunte que d'où étaient ses cigarets ah oui, elle a demandé vous étiez ses cigarets parce qu'elle a accusé d'avoir volé ses cigarets et elle a dit qu'elle n'en sait pourquoi elle n'a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle ne fume pas ou que la marina a fait et elle s'est posé comme le locaux elle s'est posé la mesa et en fait elle lui a jeté la table sur elle elle aventait tirait ma robe elle s'est posé par la fenêtre elle a jeté ses vêtements par la fenêtre et lui a donné une grosse claque et comme j'étais échée et j'ai eu cette douleur horrible elle me faisait juste essayer de se couvrir et elle m'arrosait la cara et ensuite je salais de la cama et quand j'étais caminé à la porte elle m'a empujé contre la porte donc elle a sorti du lit en courant et l'autre elle a poussé sur la porte donc ça m'a donné une chance d'abrir la porte et d'aller plus vite qu'elle a essayé d'ouvrir la porte et d'aller plus rapidement rapide rapide-ment j'ai vu ça les français et à sortir la femme qui avait dans la chambre en face elle est venue pour la protéger et j'ai touché la porte du côté du côté du côté du côté du côté du côté donc en fait elle a essayé de frapper dans toutes les portes pour la porte de l'air et elle me abriait la femme donc la femme s'abalancé nuevain contre moi elle a encore donné des claques elle a essayé de se défendre et la autre señora qui était la plus grande la cogit, la agarro et j'ai entré et cerré la porte donc elle est rentrée dans une chambre elle a fermé la porte et puis je ne sais pas ce qu'il s'est passé et puis la autre señora qui vivait là elle m'a dit tout le monde s'est sorti pour savoir ce qu'il se passait et après il y a l'éducatrice qui est arrivée mais seulement après ça c'est trop tard alors c'était ma question pourquoi on n'est pas arrivée avant ? ben oui on est bien d'accord parce qu'il y a sûrement un manque d'effectifs moi je n'accuse pas les gens c'est juste ce qui se passe mais il y a sûrement un manque d'effectifs c'est un centre où il y a 130 places et il y a peut-être deux éducateurs donc il y a un manque d'effectifs et quand il y a une crise comme ça tout le monde essaie de céder mais dès que ça crie bien sûr encore une fois on rend hommage à ces personnes qui font un sacré boulot le problème n'est pas la compétence des gens c'est le nombre de personnes c'est le nombre d'effectifs qui... voilà nous on ne s'attaque pas à ces gens-là dans les hôpitaux comme dans les prisons partout ça c'est au gouvernement peut-être de nous aider de créer des vocations c'est un appel à Anne Hidalgo qui est ma copine qui va pouvoir peut-être nous aider ou Marlène Chia Marlène Chiappia qui est ma copine à toi je ne la connais pas malheureusement je n'ai jamais eu de retour mais je suis admérative de ce qu'elle fait on aimerait bien qu'elle bouge et qu'elle vienne nous aider dans les centres d'hébergement ça serait un honneur de la rencontrer et de travailler avec elle on va y arriver on va la rencontrer cette femme qui se bat pour les femmes et pour ça on a besoin de combien de signatures en plus on a besoin nous y sommes presque on a 5 000 signatures supplémentaires sur la pétition c'est ça parce qu'il y a besoin de 200 000 on a le droit d'aller voir madame Chiappia c'est ça et on va on a besoin de vous les amis regardez l'histoire de ceci il va vous contacter annorillant arrobase hotmail.com annorillant tout attaché arrobase hotmail.com j'ai pas une idée